Musique Merci de regarder DBS TV 20h dans le berceau de nos ancêtres. La température actuelle dans la ville de Douala, 25 degrés, les titres de cette édition. Les lions indomptables ont subi une déculottée lors des demi-finales du Châne. Les lions de l'Atlas ont été sans pitié face à une équipe camerounaise, amorphes et surtout sans inspiration. Sans eau, depuis bien longtemps, les populations de certains quartiers de la ville d'Uncon-Samba se débrouillent, à qui mieux mieux la société en charge de la distribution d'eau dans la localité reste jusqu'ici, de Mabre. Ils ont décidé de ne pas rester de Mabre. La communauté faliste dans la région du Nord-Cameroun est montée au créneau en adressant un mémorandum au chef de l'État, Paul Biya. En bonne place, des revendications sur l'exclusion de leurs filles et fils dans les nominations à des hautes fonctions. A tout de suite pour la suite. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Châne 2021, la grosse désillusion. Les lions indomptables à prime ont été éliminés au stade des demi-finales après une sévère défaite face à leurs adversaires, les lions de l'Atlas. Pour les camerounais, des faits majeurs justifient cette débatte comme le témoin de ce reportage de Judith Ndongo. Cameroun 0, Maroc 4. Sans appréhension, le Maroc a remporté son duel en demi-finale du championnat d'Afrique des Nations. Une scène douloureuse vécue par des supporters des lions à la fanzone installée à l'hôtel de ville de Yaoundé. Les poulains de Martin Tungumpilé ont pêché par beaucoup d'erreurs. La tactique de jeu, sûrement, n'a pas été bien mise en place. On a fait beaucoup d'erreurs défensives et ça a payé cash. Le gardien ne m'a pas vraiment plu. Il était trop bizarre. Il a un... Inadmissif, il a un... Il s'est cadré. Il sait bien que c'est ça dans la demi-finale. Mais ce n'est pas normal. La défaillance des lions indomptables face aux lions de l'Atlas relève d'un manque d'expérience et d'une mauvaise organisation. On n'a pas de championnat au Cameroun. Donc, nos poulains ont pêché par beaucoup de fautes et beaucoup de manque d'expérience. Pour moi, c'est une réalité en fait. Il faudrait se rendre à l'évidence. On a un problème d'organisation, on a un problème de texte, on a un problème de réalité en fait. On a une instance fêtière qui n'existe pas. Arriver au stade des demi-finales est donc un exploit pour les coéquipiers de Salomon Banga. Les supporters ne manquent pas de saluer cette bravoure et ce patriotisme illustré. On ne s'attendait pas à ce qu'ils ont proposé. Mais merci à eux parce qu'au moins, l'instant d'un moment, on a oublié la guerre, on nous joue tout le reste, on s'est réunis autour d'un but commun. Pour nous, on est contents pour ça. Les gens n'ont pas de mérité. Je pense qu'ils ont fait une compétition assez noble. Ils sont arrivés au stade des demi-finales. Donc je pense que nous pouvons être fiers du parcours qu'ils ont eu aujourd'hui. Dans l'espoir et le souhait que les joueurs qui ont fait bonnes prestations soient recrutés dans des clubs à l'international. À Criby, dans la région du Sud Cameroun ce matin, la déception se lisait sur le visage des supporters des Lyons indomptables après l'élimination de leur équipe du Chan. Ces supporters qui affichaient pourtant, quelques heures avant le début de la rencontre, beaucoup d'optimisme. Simplicieux, Bouyin nous en dit plus. Un réveil timide à Criby ce matin, après l'élimination des Lyons indomptables de la Chambre par les Marocains, le sommeil n'a pas été doux. On a sérieusement passé la nuit, la tête a été vraiment oubliée par rapport à ça. Le mal nous est vraiment déçu. Ça n'a pas été bon. On prend tout ça comme ça. Très-dessus, par mon équipe et je n'ai pas vu en fait les Lyons s'exprimer tel que j'ai l'habitude de voir. Pourtant, la veille dans les coins chauds où la bière coulée à flot, tout était presque acquis avec des beaux pronostics. Le rêve n'aura malheureusement pas duré longtemps, suite à une raclée de 4 buts à zéro, qui a imposé un silence sans précédent sur la cité balnéaire. La pièce qualité de notre championnat est pointée du doigt. Rien ne se joue à notre niveau au Cameroun. Rien ne se joue, vous voyez, la ligue, rien n'est en place. Donc moi, je me dis, nous ne pouvons qu'avoir des résultats comme celle-là. Au-delà de tout, l'on garde espoir. On se dit que la prochaine fois, il sera mieux. Ce qui est vrai, c'est que nous devons soutenir les Lyons, malgré les défaites. On les soutient parce que ce sont nos jeunes frères. Ici, au stade municipal d'Afan Mabie, a chacun ses méthodes de consolation. Ce n'est pas la fin du monde. Il est clair que la pilule est amère. Défaite, ce n'est tout de même pas la fin du monde. Mais disons tout de même que les Lyons indomptables à Primes ont donc été battus hier soir à plate couture par les Lyons de l'Atlas. Retour sur une rencontre que les Camerounais vont certainement oublier. Décitôt, Jackson Jok. Il ne fallait pas rater la première période pour voir des buts, contrairement à la première rencontre du jour entre le Mali et la Guinée. Au stade Omnisport de Limbé, le Maroc a stoppé les Lyons indomptables dans leurs ailes. Le Cameroun, qui avait connu une phase de groupe pas très étincelante avant de reprendre de la confiance en supplantant la RDCongo débutant 1, n'a pas vraiment existé face au Lyon de l'Atlas, décidé à souffrir la finale pour garder le titre acquis à domicile lors de la précédente édition. Bien défendu par le portier camerounais, le Maroc a ouvert le score à la 28e minute grâce à Soufiane Boutini, alors qu'Achou Kérido écramponnait inopportunement le ballon après un coup franc anodin tiré par Oumar Nasoui. Quelques temps après, le Maroc a doublé la mise avec Soufiane Rahimi sur une part décisive de Abdoulaye Afidi alors qu'Ayoub El Kaibi avait relancé le côté gauche. Le capitaine avait raté une occasion en or à la 18e minute, alors que 3 minutes le taux, Soufiane Rahimi tentait la première frappe cadrée de la rencontre. Pour terminer d'achever les camerounais, Soufiane Rahimi profite d'une passe latérale approximative pour envoyer le ballon au fond des filets à la 73e minute. Soufiane Rahimi prend la tête du classement débuteur avec 4 réalisations au total. Déjà décisif face à la Zambie, Mohamed Behamer assomme le Cameroun en fin de rencontre à la 85e minute. Dimanche, après avoir éliminé facilement la Zambie en quart de finale 3-2 à 1, et hier soir le Cameroun, les Marocains devraient être les favoris de cette finale alors que les Maliens ont dû jouer deux fois les prolongations pour arriver à ce stade de la compétition. Pour être comblé avec le champ 2021, le joueur Yannick Dieng a été exclu de l'équipe nationale des Lyons Indoptables à Primes pour une discipline caractérisée à l'issue de la demi-finale perdue hier soir contre le Maroc. Il a donc quitté le groupe ce matin sous la demande de l'entraîneur Martin Ntungupilé. Ce 4 février 2021, comme il en est toujours très souvent le cas, est consacré la lutte contre le cancer. 10 000 personnes en souffrent à travers le monde. Au Cameroun, malgré les actions des pouvoirs publics pour freiner l'évolution du cancer, la maladie continue à ranger de nombreux Camerounais. Goura Abdoul Khadir, Hervé Nghetti. S'il est difficile de comptabiliser tous les nouveaux cas et d'avoir à ce jour des statistiques fiables, sur le tueur silencieux, les cancers du col de l'utérus, des seins et de la prostate sont des cas fréquemment dépistés au Cameroun. Les dégâts causés par la tumeur rivalisent avec les chiffres avancés sur des décès liés au paludisme et au VIH sida. En Afrique subsaharienne, chaque 2 minutes, une femme décède de suite du cancer du col de l'utérus. L'absence d'une hygiène alimentaire associée à d'autres facteurs, tels l'âge, l'hérédité, l'exposition à certains agents infectieux, font partie des multiples causes. Le cancer du col de l'utérus peut être causé par des infections comme le virus du papilloma humain. Le cancer du sein qui peut être héréditaire ou environnemental, c'est le cas des femmes qui travaillent dans les industries de transformation de matières plastiques. Le système de santé camerounais face au cancer n'est pas le plus diminu, mais l'efficacité, c'est au niveau de la prévention. L'on peut prévenir par des tests de dépistage à temps, la vaccination, une alimentation saine, avoir une hygiène de vie appropriée, mais aussi éviter la sexualité précoce chez la jeune fille. Le plus grand espoir se trouve dans le diagnostic et le traitement à temps. Il est donc possible de guérir du cancer, mais adopter des comportements sains pour mieux réduire les risques est encore mieux. Parlons de toute autre chose à présent pour dire que les populations d'un consamba ont du plus en plus mal à trouver de l'eau. La société en charge de la distribution de l'eau dans cette localité n'est pas au meilleur de sa production. L'eau ne coule pas dans les ménages et c'est bien dommage. Du coup, dans chaque quartier, on s'organise pour trouver le précieux liquide. Reportage, El Jérim et Franck Diffaut. Rien de mieux que les eaux froides d'une rivière au cœur de la forêt pour revenir à la réalité après une nuit au pays de Morphée. Mais le côté plaisant de cette toilette matinale est vite passé. La réalité, justement, elle n'a rien d'excitante, car si elle coule à flots réguliers dans ce lit, la flotte est absente dans les foyers. On a beau les tourner dans tous les sens, les robinets ont arrêté de cracher le précieux liquide. Le plus révoltant dans l'histoire, c'est que les factures arrivent en flots ininterrompus. Vous voyez mes trois dernières factures, octobre, novembre et décembre en 2020, qui, lorsque vous voyez la régularité, où est la variance, on est autour de 900 francs, 1223 francs, 900 francs, 1223 francs. Ça me coûte assez. Je paie donc normalement mes factures, mais je n'ai pas d'eau. Vous voyez par exemple l'encretien compteur, vous voyez par exemple la TV à tarier, la taxe sur la vraie. Moi, ça me coûte parce que je suis énervé, parce que je paye, mais je n'ai pas d'eau. Etant chez sa soif devient alors un concours de patience dans cette source où elle coule la compte-gouttes ou un exercice de muscles dans ce forage. Dans les familles, on s'organise la corvée d'eau et le fardeau des enfants. Le matin, ils partent de cuiser l'eau au bruit, l'eau à l'eau. Et puis pendant que les autres aussi portent les acètes, il faut aller là. Là maintenant, on se débrouille, le petit eau qu'ils ont cuisé, c'est ça qu'on nous pose pour préparer. Et peut-être qu'ils arrivent encore, le soir, ils partent encore chercher là où on puise l'eau à boire, qu'on appelle Massantia. Il faudra s'y faire, emprunter la route de l'eau, en espérant qu'un jour, elle revienne à la maison. Croisons tout simplement les doigts. Dans la région du Nord, la communauté Falli a adressé récemment un mémorandum au chef de l'État, Paul Bia. Son Excellence Paul Bia, donc, elle regrette l'exclusion de leur fille et fils dans les nominations, dans de hautes fonctions. Et ils préident et plaident, pardon, pour une restauration de leur identité culturelle. Adjiputu, c'est Faou Bénédicte. Installée au pied du mont Tenguelin, à quelques kilomètres au nord de Garoua, la communauté Falli régorge près de 800 000 âmes, vivant en parfaite symbiose avec la nature. S'estimant marginalisée et meurtrée par des frustrations profondes, elle a décidé d'adresser un mémorandum au chef de l'État, Son Excellence Paul Bia, afin de porter à son attention un ensemble de revendications, notamment l'implication de leurs ressortissants dans la gestion des affaires de la nation, la prise en compte de ses fils et filles, dans les concours publics soumis à la politique de quotas régionaux. La communauté Falli, ni mangon, n'a jamais vu un de ses fils nommé ministre, encore moins secrétaire général des ministères. Aucun fils ou fille de cette communauté n'a été nommé dans les hautes fonctions administratives des entreprises publiques telles que l'assaut de coton, la SICAM ou l'Uleri, qui sont pourtant basées à Garoua, fiefs de Falli ni mangon. Le peuple Falli plaide également pour la restauration de son identité culturelle et l'augmentation du nombre de ses chefferies. Nous sommes vraiment discriminés. Je pense que nous avons des cultures. Par exemple, le tout pourri a son gourna. Nous avons les guidas. Et le peuple Falli a beaucoup de cultures. Nous aimerions que le chef de l'État puisse créer une chefferie traditionnelle de premier degré dans chaque groupement. Deuxièmement, nous souhaitons et nous voudrions que le chef de l'État érige la chefferie de troisième degré en chefferie de deuxième degré dans tous les groupements Falli. Et ce n'est pas tout. Les Falli aimeraient voir érigé dans la ville de Garoua une stèle en mémoire de toutes les victimes Falli tombées pendant les atrocités des conquêtes et des colonisations islamo-peules, allemandes et françaises. Après sa visite à Kribi, la ministre du Développement urbain et de l'Habitat a marqué un arrêt à Fifinda, la porte d'entrée du département de l'Océan. C'est dans la région du Sud Cameroun. Célestine Kétia-Courtès a saisi cette occasion pour vivre de très près les réalités d'une cité en création. Simplice Boïne. En fin de séjour dans l'Océan, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a tenu à faire cette escale à la porte d'entrée du département. Précisément à Fifinda sur invitation du maire de la Lokundi. Ce n'était pas une étape comme j'ai dit de ma mission mais c'était quand même difficile d'entrer par effraction à Kribi. Donc il m'a fait rattraper ce que je n'ai pas fait au départ. Séance ténante, elle est élevée au rang des citoyens d'honneur. Les gardiens de la tradition, quant à eux, feront dès la reine mère, quand le commandement a l'appui. Le chef de l'exécutif saisira l'occasion pour solliciter son accompagnement dans la mise sur pied d'un véritable plan d'urbanisation. Ceci afin d'éviter des devoirs appliqués plus tard des chirurgies contre le désordre urbain. Une proactivité saluée à sa juste valeur. Quand je vois un maire comme celui-ci, en tant qu'ancien maire, je sens, monsieur le maire, qu'à travers vous, vous allez transformer Fifina, vous allez transformer cette ville. Je sens que vous faites partie des acteurs qui vont donner raison au président de la République d'avoir choisi l'option d'un État unitaire décentralisé. Sa disponibilité sera d'ailleurs réitérée. Ceux qui me connaissent savent que je ne fais pas des promesses. J'agis. Donc nous allons travailler ensemble. Une lieu d'espoir pour les populations de cette cité en création. C'est le moment où nous devons imposer les règles de la gestion des villes pour ne pas avoir les situations que nous connaissons dans des anciennes cités. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons implémenter avec l'aide de madame le ministre et tous ceux qui peuvent contribuer, afin que nous créions une ville différente de toutes les autres en réalité. La désormais reine-maire et citoyenne d'honneur de la Lokundi prendra congédation au rythme des chants des militants du RDPC. Relèvement socio-économique face au Covid-19. La mairie de Yaoundé entame les enquêtes sur le terrain. Objectif de cette initiative, permettre aux acteurs du secteur économique d'anticiper l'impact de la pandémie et favoriser la hausse des recettes. Judine Dongo et Anise Onana nous en disent plus. Parce qu'elle a su se mettre en permanence au front face à la pandémie de coronavirus, Yaoundé 2 fait partie des communes qui mettent en œuvre le plan de relèvement socio-économique de la Covid-19, aux côtés de Douala 4e et Bafoussam 3e. Quand la Covid a commencé, la mairie, par le service d'hygiène et par le maire, a plotté par les cornes pour faire une sensibilisation de porte à porte avec les comités d'animation et les développements. On a pu le faire. On a pu gagner la sympathie des populations en se disant que ce n'est pas tout le monde qui comprend français et anglais. Il va falloir composer des groupes qui vont aller dans les secteurs où on peut parler en langue vernaculaire. C'est souvent le message qui est passé plus dans ce domaine-là. Après études et consultations avec le soutien d'ONU Habitat, voici venu le temps de l'enquête sur le terrain. Il s'agit à partir d'observations, de sondages, d'entretiens et de questionnaires auprès des commerçants, des ménages et des personnes vulnérables de mieux faire face à la maladie afin d'anticiper son impact socio-économique pour relever les recettes catastrophiques enregistrées en 2020. Le plan de relèvement qui est attendu dans le cadre de cette initiative au niveau communal va servir non seulement à donner un coup de main aux catégories les plus fragiles qui ont souffert le plus des impacts de cette crise mais également donner les moyens pour que la commune puisse continuer à relever les ressources dont elle a besoin pour continuer à financer les opérations de développement dans cette commune. L'opération qui est prévue s'étendre du 8 février au 20 mars est l'occasion de sensibiliser davantage sur les mesures barrières prescrites par l'OMS et le gouvernement. Stand Up for Cameroun est une dynamique de partis politiques, de la société civile et même de quelques citoyens camerounais. Ce groupe a donc organisé hier, ici même à Douala, une conférence de presse sur la situation des droits de l'homme au Cameroun et les actions urgentes pour l'amélioration de cette situation. Les reportages Les disciples d'un état de trois attendaient ce moment avec impatience pour avoir une idée précise de la situation des droits de l'homme au Cameroun en 2020. Ces disciples ont été fixés après la publication du rapport sans concession des droits humains au Cameroun par Stand Up for Cameroun. Une dynamique de partis politiques, organisation de la société civile et même de citoyens camerounais. Dans ce rapport, The Stand Up for Cameroun établit sur la base de deux principales méthodes et principalement destinées au public, aux médias et au gouvernement camerounais. Il est clairement mentionné et relevé les faits et événements majeurs qu'à Patan, entre le 15 janvier 2020 et le 15 janvier 2021, 1038 événements violents sont survenus sur le sol camerounais et 1579 décès signalés à la suite de ces événements violents. Pour qu'on en arrive là, des événements déclencheurs sont relévés dans ce rapport The Stand Up for Cameroun. Ces événements sont les véritables vecteurs de la violation des droits de l'homme au Cameroun à l'exemple de la guerre contre Boko Haram, les conflits dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, les gangs urbains armés. À cela, il est ajouté l'impact du conflit de la RCA sur le Cameroun. Ce rapport The Stand Up Cameroun décrit avec grand trait un certain nombre de violations humaines dans notre pays avec en pôle position les violations des droits humains en politique, les violations sexuelles basées sur le genre, la violation sur les civils opérées par les différents groupes armés non étatiques et même étatiques. Ce rapport doit nous faire savoir que les journalistes, avocats, militants et hommes politiques ne sont pas épargnés par la violence. Des violences qui s'accentuent du fait de la situation actuelle du Cameroun. Il faut savoir que nous sommes dans un contexte qui a aggravé les violations des droits de l'homme. Il y a le contexte politique et il y a le contexte social aussi. Contexte politique depuis les élections présidentielles en 2018, on est allé grandissant sur les questions de la violation des droits civils et politiques. Le contexte social dans le nord-ouest et le sud-ouest également a augmenté les violations des droits de l'homme. Et il y a aussi le contexte sécuritaire dans le grand nord-ouest Boko Haram. Ce sont des situations qui, de notre analyse, ont fait que le gouvernement a mis une accélération sur les violations des droits de l'homme. Dans ce rapport Stand Up for Cameroun, de se contenter de ne pas présenter simplement l'état des lieux de la situation des droits de l'homme au Cameroun. Il est aussi présenté un aperçu des domaines d'action prioritaire pour améliorer la situation des droits humains parmi lesquels les actions urgentes à l'arrestation et à la détention des personnes, celles relatives au respect des libertés publiques et à l'effectivité de l'état de Troyes. Mais surtout, cette action urgente pour les citoyens camerounais. Nous demandons aux Camerounais de se saisir de la question des droits de l'homme, de s'informer, parcourir ces rapports, les versions longues, les versions coûteuses pour vous imprégner de la situation. Formez-vous. Nous offrons et nous annonçons que nous mettrons à disposition des formations pour ceux qui veulent mieux se défendre face à l'injustice, à l'habitraire, mais surtout, participer en soutenant ou en agissant vous-même aux actions pour certains cas qui sont graves comme des massacres de jeunes, des massacres d'enfants qui se viennent pour que la vérité soit faite. Si les Camerounais ne se mobilisent pas, cette situation ne va pas s'améliorer. Seule la contribution de tous et de chacun peut faire bouger les lignes. Afrique dictée, la plus grande compétition intellectuelle nationale a mis à rude épreuve la jujote des jeunes élèves de la ville d'Edea. En lice, les pupilles, les cadets, les juniors et les seniors. C'est Géto. Après une interruption de pratiquement 4 ans, la plus grande compétition nationale d'orthographe à Fréguité était dans le département de la Sanaga-Maritime. Pour cette rentrée, ils ont opté pour le décollage en douceur. Quatre régions ont été mises en compétition. Le centre, le sud, l'ouest et le littoral. C'est très compliqué d'organiser une compétition de ce genre. Nous n'avons pas suffisamment de moyens financiers. Nous utilisons d'abord des fonds propres et puis il y a quelques personnalités, quelques amis, quelques structures qui nous accompagnent. Mais ce n'est pas à la hauteur de nos ambitions parce que notre ambition c'est de faire une compétition nationale avec les 10 régions, les 5 à 8 départements du pays avec une finale nationale. Pour cette présente édition, 7 villes sont retenues. 4 catégories sont en lice, les pupilles qui sont les élèves du cours moyen, les cadets, les élèves de 6e en 5e, les juniors, les élèves de 4e et 3e et les seniors, les élèves du 2e cycle. Il s'agit dans un premier temps de promouvoir l'excellence scolaire parce que nous pensons que c'est l'une des choses les moins partagées dans notre pays. Nous voulons donc inculquer le culte de l'effort et du mérite à notre jeunesse. Nous voulons également encourager le bon usage de la langue française ainsi que le tourisme national. Cette compétition a eu la présence du maire de la ville, le docteur Albert Emmanuel Laine qui est venu encourager et féliciter ses enfants. Je suis très honoré que EDE a été choisi cette année pour faire partie de cette compétition. Nous saluons l'initiative des promoteurs parce que nous savons que porter ce genre de projet n'est pas facile et donc il s'agissait pour nous aussi de tendre une main d'association à ceux-là qui ont eu l'idée géniale de pouvoir organiser cet événement. Enama Ondua Daniel Chez les Pupil Feuteu Boning Fernand Chez les Kadé Inda Atata Maximilienne Chez les Juniors et Mbongen Sarah Chez les Seniors vont devoir représenter le département de la Sanaga Maritime le 10 février 2021 à Douala pour la grande finale nationale. L'objectif ce soir nous vous présentons Zidim une localité située dans le département du Mayo Tchanaga c'est dans la région de l'extrême nord Zidim située à 41 km de Mokolo et à 60 km de la ville de Marwa dans les images la place du marché le jour du marché à Zidim au pied du mont Mandara de la ville de la ville Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501